Aujourd'hui, je vais vous parler d'Étonne-Messe, qui est vraiment un des grands classiques de la pâtisserie anglaise. Alors, l'université d'Étonne, en juin, la tradition, c'est d'amener un petit pique-nique pour la remise des diplômes. Et les mamans, elles préparent un petit dessert, un peu foutoir, parce que Messe, ça veut dire foutoir, bordel un petit peu, d'accord ? Alors, moi, je fais ma version d'Étonne-Messe, qui est à la table aujourd'hui, avec des fruits frais. La vraie, vraie version, elle est à la fraise, regardez. Un petit peu de sorbet-fraise. On va faire, regardez, on va mettre un petit peu de fraise fraîche dans le sorbet-fraise. Hop, on y va. C'est un dessert tout simple, tout simple, tout simple, et vous allez voir qu'est-ce que c'est bon. Alors, comme c'est un petit peu le bordel, vous allez voir, c'est pas le dessert le plus beau du monde, mais par contre, il est vraiment très très bon. Et je peux vous dire qu'à 750 grammes à la table, il y a plein, plein, plein de gens qui disent au début, ouais, ouais, on veut tester. Et en fait, c'est une de mes meilleures ventes. C'est vraiment un dessert hyper bon. Regardez, des petites fraises fraîches, on en profite, c'est ça, encore la saison, jusqu'à fin septembre. Regardez, fraises fraîches que je mélange, regardez, à mon petit sorbet. Je vais rajouter, regardez, des éclats de meringue. Alors, soit vous les faites maison, soit vous les achetez. On concasse les meringues un petit peu grossièrement. Ce petit croquant là, c'est ce côté un petit peu pavlou au bas que vous allez mettre à l'intérieur, regardez, hop, ici. Et une petite crème fouettée maison, hop, et là, on mélange, regardez, grossièrement comme ça. On essaye de, regardez, faire un truc, vous comprenez le masque, c'est pas très très beau, hop, un petit peu de coulis de fraises, fraises mixées. Regardez, on mélange tout ça. Voilà, surtout, surtout, vous gardez du volume, d'accord, vous ne faites pas tout retomber, tout ça. Voilà, hop, on fait ça ici. Regardez. Hop. Alors là, je vais faire la fraise parce que c'est la version originale. Vous pouvez faire plein, plein de variantes avec tous les fruits que vous aimez. Vous pouvez faire des versions d'hiver avec de la mangue, de l'ananas. Moi, actuellement, je fais une version pêche bruyon. Regardez, je mets un tout petit peu de citron vert dessus pour amener de la fraîcheur. On va mettre des petits éclats de menthe, hop, comme ça. Je la concasse un petit peu grossièrement. Et ça, c'est un dessert hyper, hyper, hyper bon. Alors, je vais prendre une petite cuillère au goûter. Une petite cuillère un petit peu grosse. Et là, vous avez comme ça, vous prenez ça comme ça ici. Et vous avez le croquant, le fruit, le côté un petit peu rond en bouche de la femme fouettée. C'est hyper bon.